Etienne Chouard, bonjour, vous êtes venu à Etois, vous vous intéressez à l'initiative Monnaie Pleine, vous êtes français, c'est une initiative suisse, comment ça se fait que vous êtes là ? Pour un français, je le disais tout à l'heure, c'est doublement étonnant. D'abord, on observe des citoyens qui opinent, qui donnent leur opinion sur une question qu'ils ont posée eux-mêmes et dont la réponse sera décisive, sera capable de tout changer et qui concerne la Constitution. Tout ça, pour un français, c'est complètement inimaginable, ça fait rêver, on en manque, on manque absolument des initiatives populaires que nous n'avons pas dans notre Constitution, parce que nous n'avons pas de Constitution digne de ce nom. Et c'est un premier sujet d'étonnement et d'intérêt. Deuxième sujet d'étonnement, la question qui est traitée me paraît, parce que ça fait 12 ans que je travaille là-dessus, 13 ans, jour et nuit tout le temps, donc c'est vraiment une question à laquelle je tiens beaucoup. C'est que cette initiative populaire, cette initiative suisse, concerne un sujet essentiel et complètement interdit en France, qui est la création monétaire par les banques privées, et qu'il est question de retirer aux banques privées pour les confier à la puissance publique. Voir à la fois le peuple s'emparer lui-même d'une question sur un sujet constituant et de façon décisive, et s'emparer peut-être du sujet le plus important qui est la création monétaire, ça fait de cette journée un objet d'étonnement et d'intérêt intense. Ce qui est d'autant plus intéressant, alors encore ça redouble, c'est que les gens qui ont organisé cette journée formidable ont réussi à faire venir des partisans de l'initiative bien sûr, mais aussi des opposants, y compris illustres. On avait un patron de banque centrale, et ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à un patron de banque centrale. Alors c'était un débat un petit peu frustrant parce que très court, chacun avait le droit de poser une question, une réponse, et on ne pouvait pas réagir quand la réponse était insuffisante, c'est-à-dire que c'était un ping-pong un peu déloyal. C'est déjà bien, c'est déjà vraiment très intéressant. Enfin il manquait, idéalement ce serait bien qu'une personne comme ça, qui est responsable, puisse répondre aux questions avec un ping-pong complet, jusqu'à ce qu'il ait terrassé ses adversaires, parce qu'il est bon, il argumente bien. Mais là je ne trouve pas bien répondu aux questions. Il a répondu avec assurance, mais de façon pas convaincante. Mais c'était très intéressant. De mon point de vue, l'initiative Monnaie Pleine, ça va être pour vous, si vous y arrivez, si vous arrivez à voter pour ça, ça va être un pas, un pas de géant. Et le fait qu'il y ait un débat public sur cette question est déjà en soi un pas de géant. Mais à mon avis, ça ne suffira pas du tout, parce que la Banque centrale continue à être déclarée indépendante dans l'initiative. C'est-à-dire qu'elle continue à être complètement dépolitisée. Or, de mon point de vue, la monnaie ne devrait pas être dépolitisée. Alors, je suis d'accord avec le patron de la Banque centrale, M. Roth, sur l'idée qu'il faut rendre la Banque centrale et la monnaie indépendantes des politiciens. Et les politiciens, pour moi, ce n'est pas la politique, c'est le contraire de la politique. Les politiciens sont des voleurs de pouvoir qui ont pris la politique aux citoyens et qui nous empêchent de faire la politique, parce qu'ils font tout à notre place en nous infantilisant. Donc, j'ai posé la question à ce patron de Banque centrale. Vous craignez les pressions politiciennes. Je comprends ça très bien, et je trouve ça bien de se mettre à l'écart des pressions politiciennes. Je trouve que vous devriez aussi vous préoccuper de vous mettre à l'abri des pressions du milieu financier, des milieux financiers, parce que manifestement, les banques centrales servent les banques commerciales en les renflouant, en rachetant leurs titres pourris comme si c'était de l'or. Et ça, il me semble que c'est parce qu'il y a quelques influences par rapport à la direction, mais je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Et je lui ai posé la question. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que vos actions soient déterminées ? Bon, non, d'accord, que ce ne soient pas des politiciens. Il me semble qu'il ne faudrait pas que ce soit non plus par des milieux financiers, mais est-ce que ça ne pourrait pas être, est-ce que la politique de la bande centrale ne pourrait pas être déterminée par les citoyens eux-mêmes ? Je pensais, donc je proposais, par exemple, pour aller faire simple sur une question pareille, des assemblées citoyennes tirées au sort, peut-être quatre ou cinq en Suisse, qui délibèreraient, après avoir été formés sur la question, qui délibèreraient sur le fait qu'on a du chômage, on a besoin de monnaie, on a besoin de combien de monnaie, et on voudrait tant de monnaie supplémentaire pour employer les gens qui sont au chômage, par exemple, pour faire diminuer le chômage, ou bien il y a trop d'inflation et on voudrait détruire de la monnaie pour faire baisser les prix en percevant plus d'impôts. Est-ce que vous seriez d'accord ? Et puis donc si les quatre ou cinq assemblées de citoyens chargés d'évaluer la situation économique pour décider si, oui ou non, nous avons besoin de création monétaire ou de destruction monétaire, est-ce que vous seriez d'accord pour suivre l'avis de ces citoyens ? C'est de vous mettre sous le contrôle, non pas des politiciens, vous êtes d'accord, mais sous le contrôle des citoyens eux-mêmes. Est-ce que ce ne serait pas démocratique ? Est-ce que ce serait techniquement défendable ? Est-ce que ça vous... Il a voté en touche en me disant que le comité de décision de la BNS, qui est composé de trois... Il ne faut pas que j'utilise un mot désobligeant, mais trois technocrates, oligarques, voilà. Il m'a dit que ces gens-là sont très compétents et ce sont des citoyens. Donc vous devriez être contents, ces citoyens. Oui, mais c'est tout le temps les mêmes, mais il faudrait que ça change et que ce soit des simples citoyens, des citoyens qui sont au chômage. Enfin, parce que les gens dont on parle, là, ne seront jamais au chômage, ne sont pas menacés de chômage et ils se tartinent totalement du chômage. Ce qui les intéresse, c'est l'inflation, parce que c'est la préoccupation des rentiers, des vieux riches rentiers. Leur problème, c'est l'inflation. Alors que dans une société, à part quelques exceptions où on a à la fois du chômage et de l'inflation, la plupart du temps, on a soit l'un, soit l'autre. Donc il y a un choix de société. Est-ce qu'on préfère moins de chômage et on va le payer avec un peu d'inflation ? Ou est-ce qu'on préfère pas d'inflation du tout, on va le payer avec beaucoup de chômage ? Et ce choix-là relève, à mon avis, des citoyens et pas de trois oligarques à la Banque centrale. Bon, on n'a pas pu avoir ce débat-là parce qu'il n'y avait pas assez de place pour un échange continu, mais c'était très bien que ça. Dans mon esprit, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, dont le peuple a besoin. Il l'a créé. Ce qu'il faudrait, c'est... Donc ça va plus loin que l'initiative de monnaie pleine, bien plus loin, il faudrait que la Banque centrale sous contrôle citoyen soit capable de financer les dépenses de l'État. À chaque fois que l'État dépense, pour le bien commun, pour l'intérêt général, il crée de la monnaie. Et à chaque fois qu'il perçoit l'impôt, il détruit la monnaie. Si on donne à notre puissance publique ce droit de création monétaire et de destruction monétaire, on lui donne les vrais leviers d'une vraie politique monétaire. Et on lui donne le moyen d'être employeur en dernière sorte. Quand il y a du chômage, il peut, parce que nous l'avons doté de cette puissance, il peut créer les signes monétaires nécessaires pour payer ce médecin, ce prof. Parce qu'on a trop d'élèves dans les classes, il nous faudrait deux fois plus de profs. On va les payer. On va payer parce qu'on veut que dans les classes, il y ait moins d'enfants, plus de profs pour s'en occuper. Il faut qu'on puisse le faire. Et donc ces gens qui étaient au chômage avant ne sont plus. Ils créent de la richesse et on crée les signes monétaires qui vont avec cette richesse. On ne crée pas d'équilibre. Ce n'est pas inflationniste. Il est écrit en noir sur blanc sur la constitution suisse que les deux tiers des bénéfices de la BNS normalement devaient revenir au peuple, c'est-à-dire aux communes, aux cantons. Aux cantons et aux citoyens eux-mêmes. Voilà. L'année passée, ils ont fait, je crois, 54 milliards de bénéfices officiellement. Ils ont tout mis en provision et rien donné aux gens. Voilà. Il y aurait 40 milliards qui auraient dû revenir au canton, aux communes, etc. Parce qu'il n'y a pas de contrôle citoyen. Parce que les gens se sont protégés. Les oligarques se sont protégés. On l'a bien vu, M. Roth, qui considère que 3 citoyens bien compétents qui sont ses amis suffisent pour prendre les décisions correctes. Mais la Suisse est de ce point de vue du même... pas tout à fait sur le même plan que la France. Parce que vous n'avez pas de contrôle citoyen de la Banque centrale. Mais vous pourriez modifier, avec une initiative comme celle-là, vous pourriez modifier... Puisque vous pouvez modifier la Constitution. Ça, c'est vraiment une puissance énorme que vous avez. Un privilège énorme. Un privilège énorme, mais dont vous ne vous servez pas bien. Parce que c'est compliqué, avec les médias vendus aux riches, d'avoir une opinion publique suffisamment éclairée pour opiner et donner son opinion dans le sens de l'intérêt général. Les gens ignorent leur intérêt, ignorent l'intérêt général, faute de médias indépendants. En tout cas, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve qu'une Constitution ne suffirait pas à régler le problème. Même une bonne Constitution ne suffirait pas à régler le problème. Il faut des citoyens soldats. Les citoyens... moi, j'appelle ça des citoyens constituants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants, qu'on apprenne nous-mêmes, par éducation populaire, puis qu'on enseigne à nos enfants, qu'on apprenne à nos enfants à écrire eux-mêmes leur Constitution. Une fois qu'on sait écrire une Constitution, on sait très bien lire une Constitution et détecter les pièges ou les choses qui sont mal faites à l'intérieur. Et on la défend bien. Quand on sait écrire une Constitution, on devient un bon défenseur, on devient un globule blanc qui défend le corps social. Et donc, il me semble que nous devrions apprendre entre nous à faire des ateliers constituants, c'est-à-dire à faire des ateliers pratiques où nous apprenons à écrire des articles de Constitution, à réfléchir au bien commun en se mettant dans la position du souverain, dans la position, pas du législateur, du souverain au-dessus du législateur.